Nouveau podcast FC Info aujourd'hui, on va parler du football colombien dans les années 80-90 qui était contrôlé par les narcotrafiquants. C'est H d'or et poudre blanche. Donc les barons de la drogue, ils adoraient le football. Pablo Escobar est connu comme un fan de football. Il organise des matchs chez lui, notamment avec des internationaux colombiens. Il aurait même fait venir Maradona dans sa prison dorée de la cathédrale. Le footballeur argentin a dit qu'il était passé avant de démentir par la suite. A priori, ça concorderait puisque ça tombait pendant sa période de suspension à la cocaïne. Ces narcotrafiquants ont dopé leur sport national dans les années 80-90. C'était très probablement des vrais fans de foot. Mais c'était aussi un moyen pour eux de blanchir de l'argent sur les différents transferts et les frais de gestion du club. Il y a 6 clubs qui sont reconnus comme ayant des liens avec les narcotrafiquants. Donc on a les deux clubs de Medellín, l'Atletico Nacional et le Deportivo Independiente. Le cartel de Cali et les frères Rodriguez, on sait qu'ils mettaient de l'argent sur l'América de Cali. Gonzalo Gacha donnait des sous aux Millionarios de Bogotá. Et les clubs de Santa Fe et du Deportivo Pereira avaient des liens et recevaient de l'argent des narcotrafiquants. Mais on n'a pas de nom précis pour ces deux clubs. On peut raconter une anecdote aussi pour montrer qu'il y a quand même une violence des cartels qui se retranscrit sur les terrains. En 1989, après un match América de Cali-Atletico Nacional-Médellín, l'arbitre du match se fait assassiner puisqu'il a refusé un but à l'Atletico Nacional. On a là une violence de la drogue qui se retranscrit au rectangle vert. Après, ce qu'on peut dire également, c'est que Escobar, les Rodriguez et Gonzalo Gacha, ils ne dirigeaient pas officiellement ces clubs en fait. Mais ils gravitaient autour. C'était comme une sorte d'ombre à laquelle on ne peut pas échapper. Et si en plus ton ombre, elle te file des sous, je pense que tu n'as pas trop envie de t'en débarrasser. Mais au niveau du sportif, on trouve quand même un certain âge d'or. Le football colombien, il en sort gagnant quand même parce qu'on a notamment un architecte comme l'entraîneur Francisco Maturana qui développe un style de jeu. Donc le toque qui est un jeu en une touche, un redoublement de passes avec des latéraux offensifs et une équipe à l'aise dans les petits espaces. On peut apparenter ça au tiki-taka du FC Barcelone dans les années fin 2000, début 2010. Donc Francisco Maturana sera le coach de l'Atletico Nacional Medellín en même temps qu'il est sélectionneur à la Colombie entre 87 et 90. Voilà. Le sommet de cet âge d'or pour le football colombien, c'est la victoire de l'Atletico Nacional en Copa Libertadores. Donc la Libertadores, c'est la Ligue des Champions de l'Amérique du Sud. Et ça se passe en 1989 encore où l'Atletico Nacional remporte la finale contre les Paraguayens de l'Olympia. Donc c'est un match dantesque qui se termine à la fin d'une séance de tir au but interminable. Les 50 000 Colombiens dans le stade, voilà, exultent parce qu'en fait c'est le premier titre continental d'une équipe, d'un club colombien. La Colombie se fait enfin une place tout en haut du football de l'Amérique latine. Après on peut dire aussi qu'il y a les rivaux de l'Amérique de Cali justement qui avaient fait trois finales d'affilée dans les années 80 et qui sont repartis bredouilles à chaque fois. Pour ce qui est du football national, on a le retour des Caféteros pour une Coupe du Monde. Après 28 ans, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde 90 en Italie. Si on parle maintenant quel héritage on en garde de ces narcotrafiquants dans le football colombien, c'est qu'ils sont toujours présents. Enfin, un peu moins je pense qu'avant, ils sont plus discrets. Mais on a un narcotrafiquant qui a été arrêté en 2011 et on a vu qu'il avait des parts dans le club de Santa Fe et qu'il y blanchissait de l'argent. On a aussi des tentatives de se donner bonne conscience. En 2012, le président des millionarios, il voulait renoncer aux titres de 87 et de 88 pour donner une meilleure image au club. Mais voilà, ça ne s'est pas passé comme il voulait puisque les joueurs de l'époque n'ont pas voulu rendre ses titres. Et il s'est fait un peu charger par le président de l'Atletico Nacional, Medellin, qui a dit que ses titres à lui étaient tout à fait justes et honnêtes. Donc voilà, ces trophées 87-88 sont restés dans l'armée à trophée du club de Bogota. Si on parle du sportif maintenant, pour conclure, c'est toujours les clubs boostés par les narcos qui dominent à l'heure actuelle. Par exemple, l'America de Cali a remporté l'édition 2020 du championnat. En Colombie, c'est un championnat qui se déroule en deux phases, un championnat d'ouverture et un championnat de clôture, qui donne deux trophées à l'année. Et on voit aussi que l'Atletico Nacional, Medellin et les millionarios, ils restent toujours en bonne place pour emporter le championnat colombien tous les ans. Après, depuis le début des années 2000, on a quand même des clubs qui ont réussi à soulever la Copa Libertadores. En 2004, on ne sait qu'Aldas a remporté la victoire. On ne sait qu'Aldas, ce n'est pas un club a priori qui a été dopé par les narco-trafiquants. Et on a une deuxième victoire en 2016 pour l'Atletico Nacional de ce cher Pablo Escobar, qui remporte une deuxième couronne continentale. Les barons de la drogue, ils ont imprégné de leurs pattes le football colombien. Et les narcos actuels ont sûrement toujours le nez dans les affaires de certains clubs. Ils ont pu améliorer et booster le football colombien pendant les années 80 et au début des années 90. Mais comme un camé en manque, la descente fut plus compliquée. Aussi bien pour les clubs que pour la tricolore, puisque l'équipe colombienne de football a été absente aux Coupes du Monde 2002, 2006 et 2010. Après, on a quand même une génération assez sympa qui est arrivée ensuite en 2014 et 2018, avec notamment Rames et Falcao, à voir s'ils ont été propulsés par l'argent des narcos. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube et à suivre le FC Info sur Facebook et Twitter. Vous trouverez en description de la vidéo YouTube les articles qui m'ont aidé à construire ce podcast.